Salut, c'est Trado, je suis content ce soir de faire enfin l'analyse technique d'AvantQuest qui m'a été demandé plus de 22 fois sur Boursorama et autant de fois sur les mails, par mail et on va donc s'attaquer à cette action qui est en fait une pénie puisqu'elle est à 0,12 mais pénie ne veut pas dire qu'il n'y a pas de potentiel alors je tiens à préciser tout de suite qu'il ne s'agit que d'une analyse technique je ne maîtrise pas du tout les fondamentaux de la valeur et toute décision d'achat ou de vente doit être assortie d'une opinion fondamentale sur les fondamentaux de la valeur l'analyse technique n'est là que pour apporter des points d'entrée et de sortie pertinents donc on va commencer tout de suite alors là on a une unité de temps hebdomadaire c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une semaine de cotation et il y a déjà beaucoup à dire en journalier ce n'a pas véritablement de sens parce que les variations sont tellement importantes compte tenu du pas de cotation qu'il vaut mieux tout de suite passer en hebdomadaire alors tout d'abord il ne faut pas se leurrer on va commencer par le plus évident la tendance est des baissières pourquoi elle est baissière ? puisqu'on est en dessous du nuage là comme ça vous voyez ça c'est le nuage Ishimoku et quand on est en dessous comme c'est le cas depuis 19 mai 2014 et bien on est en tendance baissière quand on bascule à l'intérieur du nuage on est en tendance neutre et quand on est en tendance neutre et quand on passe au-dessus du nuage on est en tendance haussière mais vous voyez ça fait vraiment un moment que ça n'est pas arrivé alors vous l'aurez compris pour basculer en tendance haussière il faudrait passer au-dessus des 0,40 euros et pour être ne serait-ce qu'en tendance neutre il faudrait basculer à l'intérieur du nuage c'est-à-dire passer à 0,17 alors un autre élément intéressant à prendre en considération c'est non pas l'analyse Ishimoku qui repose sur la position par rapport au nuage mais l'analyse par rapport à attendez je vais enlever ça pour l'instant je vais le laisser par rapport à la moyenne mobile à 30 semaines la moyenne mobile à 30 semaines c'est la courbe qui est rose là vous voyez et vous voyez que là on est passé au-dessus ça faisait vraiment un bail ça n'était pas arrivé regardez on est passé en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines depuis 2014 et depuis on n'a pas réussi à se hisser au-dessus et c'est très important parce que si on arrive à se hisser au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines et que celle-ci devenait croissante on basculera en tendance haussière au regard de la théorie de Weinstein alors il faut être un petit peu plus précis que ça non seulement il faudrait que la moyenne mobile à 30 semaines devienne haussière et on y est presque puisqu'elle n'est plus baissière elle est simplement plate là mais en plus si on arrivait à clôturer au-dessus d'une résistance de référence la résistance de référence elle est là elle est à 0,2 j'ai regardé elle est là comme ça c'est celle-là elle est à 0,12 à peu près et si on arrivait donc à se hisser au-dessus et à clôturer au-dessus et bien on basculerait en tendance haussière donc vous comprenez que au regard de notre critère de la moyenne mobile à 30 semaines si on arrivait à clôturer au-dessus de cette oblique orange là et bien ce serait une inversion de tendance au regard de ce système ce qui est donc très intéressant alors il y a des éléments qui permettent d'espérer en particulier le fait que l'on est clôturé au-dessus de la Bollinger supérieure là un petit tutoriel s'impose alors si vous découvrez l'analyse technique ça va être un petit peu raide là je vous conseille de vous mettre en apnée pendant deux minutes l'idée c'est que vous avez des bandes de Bollinger et les bandes de Bollinger sont calculées de telle manière que 80 à 90% des clôtures doivent se faire à l'intérieur c'est donc totalement normal ça c'est la bande supérieure et ça c'est la bande inférieure et lorsque l'on clôture au-dessus de la Bollinger supérieure et qu'en même temps la Bollinger supérieure monte et que la Bollinger inférieure descend et bien on n'a plus d'une chance sur deux de faire une nouvelle clôture au-dessus de la Bollinger supérieure donc T1, T2, T3, T4, etc au bout d'un moment ça vient à une fin mais en tout cas statistiquement on n'a plus d'une chance sur deux de clôturer au-dessus alors attention, quand on clôture au-dessus de la Bollinger supérieure mais que la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure ne divergent pas c'est pas la même chose, ça ne vaut pas, c'est pas aussi bon en tout cas, quand on bascule du côté du graphe on voit que là c'est très très bien parce que la Bollinger supérieure monte la Bollinger inférieure descend on a fait un T1 ici donc première clôture au-dessus de la Bollinger T2 ici, donc ça veut dire que si on devait clôturer sur ces niveaux vendredi et bien on aurait donc eu plus d'une chance sur deux la semaine prochaine de faire une nouvelle clôture au-dessus de la Bollinger supérieure et donc effectivement de donner du carburant à la hausse donc ça c'est très encourageant donc globalement la dynamique semble haussière à court terme donc regardez ce qui est intéressant également c'est qu'il y a une hausse des volumes et c'est toujours bien d'avoir une augmentation des cours avec une augmentation des volumes parce que ça veut dire que derrière il y a du répondant il y a des biscuits, il y a des velléités haussières et ça c'est toujours appréciable donc voilà ce qu'on pouvait dire pour AvantQuest la tendance pour l'instant elle est baissière au regard du système Ishimoku parce qu'on est en dessous du nuage par contre au niveau de la moyenne mobile à 30 semaines on est en train de déverser la tendance et à mon avis elle va devenir haussière donc on sera en tendance haussière on remarquera également qu'on est au-dessus de la Bollinger supérieure et ça c'est très bien par contre sachez-le, autant le savoir tout de suite pour que la hausse soit pérenne il est souhaitable qu'à chaque fois que l'on clôture au-dessus de la Bollinger supérieure on vienne quand même la toucher à un moment ou à un autre parce que sinon ça peut sonner également le glas de la tendance haussière donc pour l'instant tout se passe bien voilà je vous souhaite une bonne soirée je vous souhaite de bons trades et je vous encourage si vous ne connaissez pas mon site à faire plusieurs choses la première des choses c'est de vous inscrire à un newsletter qui est gratuit et qui vous permettra de ne pas louper les mises à jour la deuxième chose ça va être de télécharger mon module de formation analyse technique gratuit comprenant une vidéo de 30 minutes comprenant des exercices corrigés je vais mettre le lien dans l'article et n'oubliez pas également que pour les 250 actions les plus tradées vous avez le trade au screener ici qui est gratuit aussi qui vous donne une note ici allant de moins 6 à plus 6 et qui vous permet de donner une note technique à toutes les actions qui sont les plus tradées voilà à très bientôt pour une mise à jour et je vous souhaite de bons trades à très bientôt 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 à très bientôt